... Nous avons eu l'occasion de présenter notre contribution à ce plan de réponse économique et social qui a été structuré en trois volets au niveau de mon département. Le premier volet, il s'agit de mettre à la disposition de 10 066 femmes d'équité alimentaire pour appuyer le programme d'aide alimentaire d'urgence mis en place par son Excellence de Président Mekesal qui a eu à soutenir 1 100 000 familles vulnérables dans le cadre du programme d'aide d'urgence alimentaire. À ce niveau, nous avons ciblé les femmes qui sont dans des conditions de vulnérabilité. Nous avons aussi eu un ciblage spécifique pour les familles impactées par la COVID-19 mais aussi des femmes qui ont une spécificité de maladie qui sont malades du cancer du sein, qui sont malades du sida, des femmes victimes de violences basées sur le genre, des femmes dans le milieu cancéral et beaucoup d'autres femmes qui sont dans des conditions de vulnérabilité. Ce projet a été accompagné par nos partenaires particulièrement ONU Femmes et UNFPA à hauteur de 400 et quelques millions qui ont été mis à disposition des femmes sous forme d'équité alimentaire et à ce niveau, 10 066 femmes ont été appuyées. Pour le deuxième volet du programme de report de mon département, il s'agit de mettre en place un projet d'appui des femmes entrepreneurs qui ont été impactées par la COVID-19 et qui ont eu à recevoir 500 000 francs par femme pour souvenir aux besoins de leur unité, relancer leurs activités mais aussi pour les renforcer dans la résilience pour pouvoir plus tard se relever de cette pandémie. Et pour cela, 1 000 femmes ont été appuyées. Sous forme de subvention, 250 000 francs leur ont été donnés et 250 000 francs allaient être donnés sous forme de prêts remboursables sous vraiment des conditions très, très assouplies. Le troisième volet de mon département, c'est le programme d'urgence Zéro Enfant qui a été initié depuis le début de la pandémie et qui rentre dans les objectifs qui sont assignés à mon département. Pour cela aussi, le fonds nous a appuyés à hauteur de 300 quelques millions de francs CFA et nous avons eu des résultats appréciables. Ces résultats qui ont été obtenus dans ce projet sont à peu près de 5 000 enfants qui ont été retournés et 3 500 qui ont été retirés de la rue et 3 500 qui ont été placés en famille. Maintenant, en perspective dans ce projet, nous avons un projet important qui s'agit d'avoir, de mettre en place un projet d'insertion économique sociale pour d'abord les familles dont les enfants proviennent, pouvoir les retenir, mais aussi de soutenir les Serendara pour les fixer et les stabiliser dans leur localité d'origine. Et tout cela, dans ce fonds, nous avons 605 millions de francs CFA. Toutes les ressources que nous avons dépensées dans ce programme de riposte économique et sociale de mon département s'est élevées à 1,2 milliard et quelques millions. Avec 605 millions de l'État et 650 millions provenant de mon budget du ministère et aussi des partenaires qui nous ont appuyés dans ce programme de riposte. Nous avons eu la chance de trouver au niveau du ministère de la Femme de la Petite Enfance un document fouillé de réponses pertinentes. Ce qui fait qu'en réalité, nous n'avons pas eu l'occasion de poser certaines questions parce que les réponses ont été déjà données. Donc voilà en gros, le ministre vient de décliner un tout petit peu les trois axes. Je ne vais pas y revenir, mais en tout cas pour vous dire simplement que cette journée, quoi que chargée, a été une journée très fructueuse.